chers amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va commencer notre tuto sur le domaine de hacking et sécurité alors pour cela on va taper juste ces commandes qui est à côté de vous j'ai tout simplement résumé laissez là on va le tester voir ce qu'il va donner ce commande là ne va pas directement hacker quelque chose mais c'est de voir regarder est ce qu'on a les outils nécessaires pour commencer à hacker un réseau internet bon wifi par exemple pour ne pas exagérer alors du coup pour cela la raison est totalement simple la raison est simple et nous nous pouvons directement faire cela et vérifier vos équipements avant même de vous lancer dans ce milieu alors de ce fait on va taper directement le premier commande pour voir directement est ce qu'on a franchement les capacités est ce que la machine est solide directement de faire ce travail ou bien ce n'est qu'un petit ordinateur et un petit du village qui a vu le série de jack bauer qui voulait directement devenir et hacker de jour au lendemain alors pour cela on va taper le premier commande waouh check et là on valide et on voit belle et bien que mes ressources sont parfaitement en bon état et de plus grandes ressources on a directement le net manager il est là on a aussi ceux ci on aura même de clients mais cela n'est pas n'est pas grave et on va aller directement de voir ce qu'il va nous donner directement dans une seconde commande du coup on va tout simplement rappeler comme ça la commande et puis on va ajouter directement bon moment là j'ai commis une erreur je veux le réparer et c'est comme ça on va on va ajouter directement qu'elle et on valide on peut voir directement qu'il va nous ramener ça forcément il doit nous ramener celle qui est ici voilà parfait si celui-là est belle et bien que l'engue thèse processus si celui-là est bien là on peut dire directement que les choses passent à la merveille et du coup on va tout simplement redémarrer on va tout simplement redémarrer notre interface wlan 0 mais wlan 0 si il y en a la partie physique qu'on voit là nous sommes sûrs nous sommes certains que nous pouvons directement aborder ce travail au cas contraire là on ne doit même pas y penser et envoyer des messages à gauche à droite dans les groupes whatsapp etc facebook etc les pages etc tout ça qu'il voulait prendre quelque chose alors qu'il n'a même pas les armes alors pour cela on va tout simplement rappeler notre commande et retourner un petit peu derrière alors qu'on tape directement start et puis wlan wlan 0 et de quoi on a validé ce qui nous intéresse franchement c'est ça et puis celle de ici là que vous voyez là ça si vous n'avez pas la partie physique 0 ici là vous n'avez rien du tout il y en a l'interface il y en a les drivers il y en a les chips mais aussi la physique 0 il y en a wlan 0 wl que vous voyez ici et on a aussi celle là si vous avez fait au moins le réseau pouvait apprendre ça en deuxième année je crois bon même en première année vous pouvez voir directement ça la signification de celui là alors là je ne peux pas faire un cours de réseau de b à bas j'ai déjà les cours à côté il faut vous abonner si ce n'est pas fait et regardez aussi les cours ça sera mieux pour tout le monde alors pour cela on va tout simplement à redémarrer un autre service network manager alors service c'est à dire appeler avoir arrêté complètement on va on a restat les avoir l'arrêté parce qu'il était en train de fonctionner bien sûr alors service network là ce n'est pas le tour qu'on a besoin manager start là on va le valider et tout simplement une des failles etc et tout ça quelques minutes plus tard ça va directement venir mais avant tout il y avait une adresse ip qui était là on peut tout simplement aller voir l'adresse ip et savoir est ce que franchement le WLAN avait au moins WLAN 0 avait au moins une adresse ip alors pour cela c'est simple on va taper directement ip config il faut pardon ip là ça c'est le domaine de le système windows mais ici ça c'est if config alors même là bas je les mal écrit alors ça c'est if config et vous validez tout simplement on pouvait constater belle et bien ici là que il y en a ce fameuse 192.168.1.6 et mais aussi ne oubliez pas que c'est le fameuse WLAN 0 ça c'est qui est de très important alors là de que vous avez constaté là vous êtes prêt vous êtes capable directement de faire ce genre de travail alors si vous êtes arrivé à la même conclusion que moi c'est que vous êtes capable cet système c'est un système paro que moi j'ai utilise mais vous même vous pouvez tout simplement utiliser kali linux ou bien d'autres systèmes mais je vous dis très bien je l'ai déjà dit et je les signe aujourd'hui que kali linux et par auto s c'est la même chose plutôt par auto s à beaucoup de choses très intéressant par rapport à kali linux il y en a énormément mais je ne reviens pas là dessous parce que je l'ai déjà fait un tito complet et ça se trouve en ligne mes amis abonnez vous sur la chaîne youtube et en plus de cela si vous êtes prêt écrivez seulement le commentaire que nous pouvons directement continuer d'autres commandes on avait tapé seulement cinq commandes et on ajoutera encore 5 ainsi de suite jusqu'à ce que vous serez apte directement d'être un bon aqueur sans oublier que tout ce que je suis en train d'enseigner je n'ai incite personne de violer la loi ceci est un cours éducatif comme le nom l'indique moi même je suis le responsable dans le domaine de l'éducation à fanal éducation je n'ai incite à personne de aller pirater un réseau quelque part ou aller faire du mal à personne et cela je le mis en garde que chaque personne sache cela alors je vous aime beaucoup à très bientôt il y aura d'autres tutos dans d'autres domaines comme vous le savez que nous travaillons dans le réseau programmation à coeur et tout ce qui va avec l'internet nous sommes là la maintenance et tout alors à très bientôt et chat allah et on aura d'autres titres et d'autres titres et je vous remercie beaucoup